Alger, c'est une ville importante pour toi ? Oui, c'est une ville, c'est la capitale déjà. Et moi, c'est plus... Mon père est de Médéa, qui est dans les montagnes, c'est à 80 km d'Alger. Donc si tu veux, c'est... Oui, j'ai un... Enfin, même quand j'étais jeune, on venait souvent à Alger. Donc j'ai vu cette ville évoluer. J'aime cette architecture qui est empreinte d'histoire et qui est en même temps complètement chaotique. Mais voilà, c'est chez moi, en fait. C'est aussi chez moi. Et c'est une ville, tu la redécouvres à chaque fois. Évidemment, comme j'ai une culture hybride et que je connais quand même les codes, il m'a semblé important, en fait. Et c'est certainement ce qui a motivé aussi le fait que je devienne artiste. Il m'a semblé important de faire des images de ce pays parce qu'il n'y en a pas eu pendant des années. que moi-même, j'étais frustrée de ne pas en avoir. Je suis revenue ici en 2003 pour un film. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes qui me disaient tout le temps « On est hyper content que tu sois là avec ta caméra parce qu'on en a marre de cette image qui est diffusée sur l'Algérie. » Ma réponse, c'était « Oui, mais moi, je la regarde d'un point de vue particulier, en fait. Donc, si vous en avez marre, c'est à vous de faire vos propres images. » Et de là, il est venue l'idée de générer des ateliers vidéo à Alger. Je disais que ça me faisait plaisir de voir ce genre de trucs à Alger. Enfin, donc là, on est au Festival de la Rue Libre devant la grande poste d'Algérie Centre. Et t'as un peu de fanfare et un peu de fantasia au milieu de tout ça. Et voilà, on est sur des douches morades, qui est l'artère principale d'Algérie. Et donc, c'est extrêmement chouette de voir que, d'un coup, il y a des activités comme ça, familiales, d'ensemble de la ville et qui est en train de reprendre vie, en fait, dans une sorte de normalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada